Docteur Kari, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, bonjour. Bonjour à nos amis auditeurs. Des appels au don de sang sont lancés régulièrement à travers la radio, sur les réseaux sociaux, placardés carrément dans les rues, les mosquées, etc. Ces appels traduisent-ils un manque ou une tension sur la banque de sang ? Tout à fait. Merci pour cette invitation et pour cet espace dédié à cette noble cause qui est le don de sang en cette période et où on se dirige vers la saison estivale qui a déjà commencé et c'est une période qui connaît justement malheureusement un déséquilibre entre l'offre et la demande. Vu l'augmentation du trafic sur nos routes et qui malheureusement engendre beaucoup d'accidents de la voie publique et malheureusement on parle beaucoup de décès et à côté de ça il y a beaucoup de blessés qui atterrissent au niveau des urgences, notamment les urgences chirurgicales en situation qui nécessitent une transfusion sanguine et parfois même des transfusions massives en termes de sang. A côté de ça vous avez aussi la saison estivale est caractérisée par l'augmentation. Nous avons un pic de naissance au niveau des services de gynéco-obstétrique qui sont parmi les services qui consomment le sang et ses dérivés. Et en parallèle vous avez un manque de la fréquentation des donneurs de sang au niveau des structures, ce qui est expliqué par la fermeture de plusieurs lieux de collecte habituels, notamment je pense aux universités mais aussi les entreprises publiques, enfin les entreprises de façon générale où les salariés sont en période de congé donc nous avons un effectif réduit. Vous avez aussi les conditions climatiques dans la majorité des vilayes du pays qui connaissent des températures très élevées et qui perturbent un peu plus ou moins le déroulement des collectes, surtout les collectes mobiles. Et donc ce déséquilibre se traduit par des tensions. C'est uniquement durant l'été le déséquilibre ? Principalement, nous avons eu dans le passé à gérer ce déséquilibre, notamment durant le mois sacré de Ramadan où, avec la collaboration au jour d'aujourd'hui avec le ministère des Affaires religieuses et des Ouqf, nous a permis de reclasser le mois de Ramadan comme un mois ordinaire où nous avons inversé le rythme de travail, les structures travaillent la nuit, et principalement au niveau des mosquées où il y a eu la fréquentation importante des fidèles, notamment pour la prière de Salat Léaïcha et de Tarawih, et ce qui nous permet d'avoir des chiffres appréciables. Justement, dans ce sens, Ramadan 2024 nous a permis d'avoir un chiffre record qui a dépassé les 44 000 poches qui ont été collectées durant ce mois sacré. Et ce qui nous a permis de revenir un peu aux anciens chiffres que nous voyons avant la crise sanitaire, la Covid-19. Justement, l'été c'est une période relativement critique pour vous, quel plan de sensibilisation pour justement augmenter la collecte ? Tout à fait. Donc justement, au jour d'aujourd'hui avec la saison estivale, il y a tout un plan qui est tracé au niveau de l'Agence nationale du sang. Il commence d'abord, et on vous remercie par les médias, pour continuer à sensibiliser sur l'importance de ce geste, mais aussi le partenariat avec les entreprises, notamment ceux qui ont un caractère national. Je pense à la DGSN par exemple, où aujourd'hui se termine la deuxième campagne qui a débuté il y a deux jours. Donc elle se déroule sur trois jours, le 24, le 25, le 26 juin, sur l'ensemble du territoire national. Et ce qui va permettre un peu de remplir les réserves et les banques de sang pour faire face justement aux premières semaines. Et nous développons avec nos partenaires, notamment le mouvement associatif, il y a tout un plan qui est tracé, notamment je pense à la Fédération angérienne des donneurs de sang, mais je pense aussi à l'association Récif, je pense à d'autres associations qui nous sommes en train de mettre en place ce plan pour viser les huilayas d'abord, où il y a une fréquentation importante de touristes locales ou de personnes. Donc c'est principalement les huilayas du littoral, où les véhicules de collecte vont sillonner les artères principales. Par exemple, je pense aux sablettes, par exemple, pour la huilaya d'Alger, au front de mer au niveau de la huilaya d'Oran, etc. Là, il y a du monde et on est en train de, pour avoir un maximum de donneurs, nous décalons aussi le rythme de travail qui va commencer à partir de 16h pour justement, où la température soit plus clémente et où les gens sont, c'est-à-dire en fin de journée, ils ont terminé la journée de travail ou leurs préoccupations quotidiennes. Oui, parmi vos partenaires, il y a également des opérateurs de téléphonie, mais également des ministères. Tout à fait. M. Kévy, y a-t-il le moindre risque à présent sur la santé du donneur ou sur la santé du receveur également ? Tout à fait. Donc oui, bon, les partenaires, de façon générale, vous avez cité le ministère, le ministère de la pêche. Au jour d'aujourd'hui aussi, c'est un partenariat et qui se traduit durant cette saison estivale au niveau des collectes, au niveau des ports de pêche et de plaisance. Mais donc pour le risque, au contraire, il n'y a aucun risque pour le donneur. Le premier bénéficiaire de cet acte, c'est le donneur lui-même. Parce que c'est une station médicale que ce donneur va recevoir d'abord une consultation et parfois c'est un moyen de dépistage de pathologie que le donneur ignore l'existence. Je pense par exemple à l'hypertension artérielle ou un diabète, une animiste, c'est un dépistage. Clinique d'abord. Ensuite, il y a un dépistage, si je peux utiliser ce terme, biologique parce que cette poche de sang va subir une sérologie obligatoire, notamment sur des paramètres qui concernent le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C et la syphilis. Ces quatre paramètres sont recherchés d'une manière obligatoire. Et parfois, nous avons des cas où c'est des personnes qui sont porteurs de ce virus et qui l'ignoraient. Et donc là, il y a une reconvocation d'une manière anonyme, d'une manière confidentielle. Et ce donneur qui change de statut devient patient et est orienté rapidement vers le service concerné pour une prise en charge. Et vous savez que la prise en charge, plus elle est précoce, plus le taux de guérison ou de stabilité est meilleur. Donc, nous avons des cas qui ont été dépistés lors d'un dent de sang par rapport à ces paramètres-là. Donc, la casquette qu'a le médecin du dent dans ce genre de situation, c'est vrai qu'il a besoin aussi d'avoir cette poche de sang, mais il ne va pas jouer avec la santé de ce donneur ou de ce candidat aux dents. Et donc, il y a tout ce dispositif qui est mis en place, quelle que soit la collecte, que ce soit dans une structure de transfusion, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 255, ou que ce soit dans un véhicule de collecte, c'est le même circuit qui est respecté, c'est-à-dire qu'on commence par une sélection médicale au niveau de la procédure du dent de sang, pour voir l'aptitude du donneur. Mais le consommable, c'est à usage unique, on le rappelle. Tout à fait. C'est un consommable qui est stérile et qui est à usage unique, et voire mieux, c'est-à-dire que pour l'acte du dent, la poche de sang, elle est ouverte devant le donneur lui-même. Donc, pour le rassurer d'une manière indirecte, il n'y a aucun risque de contamination par rapport au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de risque parce que tout ce matériel est stérile et à usage unique. Pour les conditions de conservation du sang collectées ? Je vous remercie pour cette question parce que c'est le noyau même. Parce qu'il y a également le transport aussi. Tout à fait. Il y a les conditions de conservation et les conditions de transport. Et c'est le noyau même, ce qui rend un peu complexe, c'est cette conservation du sang et cet approvisionnement du sang. Parce que vous savez que quand on enlève du sang, on enlève du sang total. Mais ensuite, vous avez une véritable usine au niveau des structures de transfusion sanguine, qui vont procéder à la séparation de ce sang en composant essentiel. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, avec un dent, je peux avoir trois produits derrière. Trois produits égale trois malades. Donc, avec un dent, je peux sauver trois vies. Vous avez le sang total qui est séparé en globules rouges, en plaquettes et en plasma. Les globules rouges vont servir pour les cas qui ont une anémie, de façon générale. Les plaquettes pour les cas qui ont une thrombopénie, c'est-à-dire une baisse de taux des plaquettes, qui jouent un rôle essentiel dans la coagulation. Et ces plaquettes peuvent être, soit d'une manière pathologique, nous avons une maladie, ou induites par, par exemple, une chimiothérapie. Donc, pensez à tous les cancéreux qui prennent une chimiothérapie, peuvent avoir besoin, lors de leur médication, d'une transfusion en plaquettes. Et vous avez aussi le plasma. Donc, ces composants-là, chacun d'eux a une durée de conservation et des conditions de conservation. Si on parle des CGR, c'est-à-dire le concentré de globules rouges, au maximum, on peut les conserver 42 jours. Au maximum. Par contre, si on parle de plaquettes, le maximum, c'est 5 jours de conservation. Vous voyez la complexité, c'est même pas une semaine. On fait une grande campagne, aujourd'hui, après 5 jours, même si j'ai en stock des plaquettes, elles ne serviront plus. Et là, c'est très complexe. C'est pour ça qu'on insiste sur la régularité du dent, pour permettre cet approvisionnement permanent, pour permettre cet approvisionnement d'une manière continue, et non pas d'une manière en bloc comme ça, et ensuite, on va en voir en excès, et un produit qui n'est pas utilisé, enfin, la date de conservation est dépassée, c'est un produit qui sera détruit, malheureusement, mais bon, ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez un peu cette complexité de conservation et cette durée qui est parfois très réduite, et qui pose un véritable cassement de tête pour les structures de transfusion sanguine, pour avoir des collectes d'une manière permanente, et c'est pour ça que dans notre stratégie, nous essayons toujours de répartir nos partenaires, histoire d'avoir un flux continu et permanent de partenaires pour approvisionner d'une manière continue. Ce que nous faisons cette semaine avec la DGSN, mais ce qui s'est passé il y a 15 jours en arrière avec Algérie Télécom, où nous avons aussi fait une campagne nationale, et nous essayons de répartir dans le mois ces campagnes pour justement permettre d'avoir un stock permanent en sang. Justement, vous parlez des donneurs réguliers, on en est où ? Au jour d'aujourd'hui, sur l'ensemble des candidats qui se sont présentés pour un don de sang, nous avons répertorié durant l'année 2023, sur plus de 800 000 candidats qui se sont présentés pour un don, nous avons collecté, on va dire, 677 000 poches de sang collectées, ce qui représente déjà une évolution de 6,75% par rapport à l'année 2022, et nous retrouvons les courbes d'avant Covid et les chiffres d'avant Covid. Sur cet ensemble de poches qui a été collecté, 44% étaient des donneurs de compensation et 56% de donneurs bénévoles, c'est-à-dire compensation, c'est des donneurs qui se sont présentés parce qu'ils ont un membre de la famille ou un voisin ou un collègue qui a besoin de sang. Et donc parmi ces chiffres, parmi ces élèves, 22% étaient des donneurs réguliers. Donc la proportion aujourd'hui des donneurs réguliers reste relativement faible. Donc l'objectif, c'est justement d'augmenter le nombre de donneurs bénévoles, qui est aujourd'hui de 56%, et pourquoi pas de viser les 100% de donneurs bénévoles, et aussi d'augmenter le nombre de donneurs réguliers. Il y a un autre paramètre aussi à prendre en considération, c'est la jeune féminine, où il y a sur ces 677 000, 12% uniquement étaient des femmes, et 88% c'était des hommes. Donc pourquoi pas aussi augmenter et viser plus la population féminine. Docteur Curie, on revient à vous dans quelques instants pour la suite de l'entretien. Nous abordions tout à l'heure, docteur Curie, les donneurs, le type de donneurs, les donneurs réguliers représentent 22%. L'objectif est d'augmenter justement leur nombre, d'augmenter ce taux, mais on peut dire néanmoins que le don de sang a progressé sensiblement ces dernières années. Tout à fait, tout à fait. Hormis l'année de la Covid-19, où nous avons enregistré, c'était pour la première fois une régression, et elle a été expliquée par tout ce qui concernait le confinement, la peur de se diriger vers l'hôpital, où la majorité des structures se trouvent au niveau des hôpitaux. Sinon, depuis l'histoire des annales de l'Agence nationale du sang, les chiffres sont en augmentation d'année en année. Donc il y a eu cette reprise à partir de l'année 2021-2022, une augmentation. Elle se confirme durant l'année 2023 avec 6,75% d'augmentation. Le mérite d'abord revient à ces donneurs de sang, c'est eux qui sont en train de réaliser ces chiffres et qui réalisent ces performances. D'ailleurs, cette performance a fait l'objet l'année dernière d'une reconnaissance de la part de l'Organisation mondiale de la santé et qui a permis et qui a donné à l'Algérie, c'était une première fois dans son histoire, d'organiser la célébration de la journée mondiale des donneurs de sang qui se déroule le 14 juin. Et donc ces efforts ont été récompensés par cette célébration. Et les chiffres sont là. Donc ces chiffres sont là. Est-ce que c'est un acquis ? Oui, mais c'est un acquis, on va dire, relativement, qui doit être renouvelé constamment. Qui doit être renouvelé constamment dans le sens où, comme on le disait tout à l'heure, cette durée de vie qui est très limitée ne nous donne pas beaucoup de marge. Quand on a parlé des plaquettes, c'est une marge de 5 jours. Donc on doit fonctionner chaque 5 jours pour renouveler le stock des banques de sang. Le renouvellement concerne également tout ce qui est logistique, notamment les cliniques mobiles. Tout à fait. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a eu plus de quarantaine de clinaux qui sillonnent un peu les différentes. Oui, là, il y a du pays. Ça reste insuffisant. Pour l'avantage d'abord du clinaux mobile, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une stratégie où nous ne devons pas attendre que le donneur vienne frapper au niveau du CTS, mais c'est d'aller vers ce donneur, de recruter ces donneurs. Et c'est ce recrutement qui va nous permettre d'augmenter un peu le nombre de dents bénévoles. Vous avez dit que l'objectif tout à l'heure est d'arriver, si on veut arriver à 100%, c'est de recruter davantage de nouveaux donneurs. Mais si on veut augmenter le nombre de donneurs réguliers, c'est de fidéliser ces donneurs aussi par différentes actions qui nous permettent de les fidéliser. Et parmi les moyens de fidélisation, c'est d'abord, l'Agence nationale du sang insiste sur ça, c'est l'accueil du donneur. Quel que soit le type de collecte dans le site ou dans le véhicule de collecte, c'est l'accueil qui... On est dans une autre logique. D'habitude, c'est le malade qui va vers le médecin pour attendre une prestation de ce médecin, qui attendait quelque chose. Là, on est dans une situation inverse. Nous sommes dans le staff médical ou l'établissement de santé qui attend de cette personne qui va lui donner quelque chose. Donc, c'est nous qui attendons les donneurs à ce qu'ils nous ramènent un produit qu'on ne peut pas fabriquer, et non pas l'inverse. Donc, la moindre des choses, c'est de l'accueillir. Mais aussi, dans les équipements, il y a aussi les... Dernièrement, aussi, l'Agence nationale du sang a acquis, dans le cadre de son budget d'équipement, ce qu'on appelle les AFRS. C'est des machines qui permettent de prélever les incomposants de sang. Et en l'occurrence, chez nous, en Algérie, principalement, c'est les plaquettes qui sont prélevées. Nous avons acquis 12 machines. Elles se trouvent au niveau des centres de transfusion sanguine ? Tout à fait, elles se trouvent au niveau des centres, principalement les grandes... les CHU ou les structures de transfusion qui sont dans un centre anti-cancer où il y a cette demande accrue et importante des plaquettes. Donc, ces 12 sont venus renforcer les équipements qui existaient déjà. Donc, au total, je pense qu'on est autour d'une quarantaine à une cinquantaine de ce type de machines qui sont réparties à travers le territoire national. Et ce qui va renforcer aussi notre stock en plaquettes. Parce qu'il faut savoir qu'un dent de plaquettes par AFRS équivaut à 6, 8, voire 10 dents de plaquettes standard. Donc, 6 à 8 donneurs standards équivaut à 1 donneur par AFRS. Donc, ça va nous permettre de gagner sur le nombre de donneurs et avoir une quantité équivalente, voire plus. L'Organisation mondiale de la santé fixe un taux médian de dons de sang. L'Algérie se situe où ? C'est ce qu'on appelle l'indice de générosité. Tout à fait. Donc, l'indice de générosité, selon l'Organisation mondiale de la santé, il est classé selon le revenu du pays. Donc, selon l'IDH du pays. Donc, pour l'Algérie, l'IDH est un pays à revenu intermédiaire. Et c'est revenu intermédiaire. Donc, l'OMS le classe entre 6 donneurs pour 1 000 habitants jusqu'à 16 à peu près donneurs pour 1 000 habitants s'il est en tranche supérieure. Nous, à peu près, nous sommes à 15 dents pour 1 000 habitants. C'est un chiffre qui est acceptable par rapport à d'autres pays dans la même tranche. Nous avons des paramètres et des indicateurs où on peut être fier, par rapport, si on se compare, dans notre environnement régional, notre environnement continental. Et ça reste des chiffres appréciables. Maintenant, est-ce que, encore une fois, cette problématique, c'est la continuité, on revient toujours, cette continuité de ces chiffres. C'est-à-dire que ces chiffres doivent être répartis à travers tous les mois de l'année et notamment durant les mois de juillet et surtout le mois d'août. C'est-à-dire s'inscrire dans la durée, dans la continuité. Le prélèvement à présent, il relève du secteur public. Tout à fait. Il est gratuit. Tout à fait. Et ce sang peut se retrouver, bien sûr, au niveau des établissements de santé privés. Oui. Et sur les factures, le tarif est bien affiché. Comment l'expliquer ? Oui. Alors, vous l'avez dit, et même la loi de santé 2018 aussi, réaffirme que le prélèvement de sang se fait uniquement dans le secteur public. Les structures de transfusion sanguine, au jour d'aujourd'hui, 255 répartis à travers le territoire national, dans principalement tous les hôpitaux où il y a une activité chirurgicale, une activité gynécologique ou une activité médicale. Donc, à côté de ça, vous avez dans notre système de santé les établissements privés. Les établissements privés consommateurs de sang, notamment en service de chirurgie ou de gynéco. mais ils n'ont pas le droit de prélever. La loi est claire, les textes réglementaires sont clairs. Et à ce moment-là, il y a une convention qui est établie entre le secteur privé et le secteur public pour approvisionner les cliniques privées en sang et en produits sanguins, la bile. Et il y a un arrêté qui a été modifié et mis à jour en 2022 qui concerne le tarif de cession des produits sanguins, la bile. Ce tarif de cession, c'est tous les intrants qui ont contribué à la production de ce produit sanguin, la bile, c'est-à-dire la poche de sang, les réactifs, les examens spécialisés qui ont été utilisés. Et c'est justement ce montant-là que la clinique privée rembourse à la structure publique qui a utilisé ces intrants pour fabriquer cette poche de sang. Et c'est ce qui se traduit en termes de montants qui figurent. Ce n'est pas le sang lui-même. Le sang, c'est un produit qui est gratuit. Le don de sang, il est non rémunéré chez nous et c'est un acquis. Et alhamdoulilah, parce que c'est la recommandation internationale. Dans l'éthique du don de sang chez nous, le don de sang est anonyme, il est volontaire, il est sans profit. Donc, on veille à ce qu'il n'y ait aucune compensation, quelle que soit la nature, par rapport au don de sang. Donc, sur ce volet-là, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, c'est simple, je vous pose la question, parce qu'il y en a qui disent que le sang se vend, etc. Bon, ok, d'accord. Donnez-moi une valeur sur le... Est-ce que le B négatif est plus cher que le O négatif et le O positif ? Est-ce que le O négatif, vu que c'est le donneur universel, il est plus cher que le AB parce qu'il est rare ? On ne peut pas quantifier quelque chose qu'on ne peut pas fabriquer. Donc, le sang en lui-même, il est tout à fait gratuit, il n'y a aucun problème. Par contre, les intrants qui ont contribué à la production de ce produit sanguin habile, eux, sont remboursés par le secteur privé au secteur public. Voilà, c'est ce qui retombe après sur la facture, ce qui rentre dans justement les intrants, mais également les prestations. Vous parliez de groupe, M. Kerry. Alors, comment garantir un accès équitable au sang pour les populations les plus éloignées ? Par exemple, si vous avez à l'extrême sud une personne qui a besoin du AB négatif, est-ce qu'on peut le lui faire parvenir d'une autre wilaya ? Est-ce qu'on a cette visibilité ? Oui, alors, c'est clair que ce qu'on disait tout à l'heure, les 255, c'est-à-dire que même dans les régions les plus éloignées, où il y a un hôpital en général, et avec une consommation du sang, il y a un CTS. Et parfois même, c'est-à-dire même s'il n'a pas le rôle d'un CTS, quand on dit un CTS, c'est-à-dire qu'il fait tous les processus, que ce soit de la collecte jusqu'à la distribution, en passant par la qualification biologique du dent de sang, c'est-à-dire la sérologie, la séparation, il fait tout ça. C'est une usine de production. C'est une usine. Et cette usine, même si parfois elle ne nécessite pas d'avoir cette usine, quand par l'éloignement géographique, c'est une zone isolée, et bien cette structure devient un CTS, et fait tous les processus pour avoir justement cette poche de sang, en temps voulu et en quantité voulu pour les malades nécessitant une transfusion sanguine. Donc là, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, par rapport à votre question, c'est le groupe rare. Les groupes rares. Donc, vous savez que chez nous, de façon globale, notre population est principalement dotée, enfin, groupée en O positif et en A positif. C'est les groupages les plus fréquents chez nous. Et parallèlement, c'est les groupes négatifs qui sont les plus rares, et notamment les groupes AB positif et AB négatif, parmi les groupes les plus rares en Algérie. Mais qui dit groupe rare, dit aussi un malade rare. C'est logique que nous n'avons pas beaucoup de malades qui sont porteurs de ce type de groupage. Et à ce moment-là, au niveau des structures, vous avez que les donneurs de sang qui sont porteurs de ce groupe rare donnent leur sang, on essaye de les répertorier dans un registre à part, où on fait appel à eux, pas en cas de besoin. C'est-à-dire qu'ils sont contactés uniquement en cas de besoin, ils font un don en cas de besoin, et non pas selon leur propre volonté. Vous savez que pour les hommes, on peut donner jusqu'à 4 à 5 fois par an. Et là, pour les personnes qui sont porteurs de ce groupe rare, on leur donne, c'est-à-dire qu'on fera appel à eux si l'hôpital a besoin de ce groupe rare. La gestion des risques, les risques majeurs, les catastrophes, la contribution de l'Agence nationale du sang, est-ce qu'il y a un travail qui est fait en ce sens, une stratégie en cours d'élaboration, ou déjà élaborée ? Oui, tout à fait. Il y a une stratégie pour la gestion des risques majeurs et des catastrophes qui est déjà élaborée, qui a fait l'objet d'une rédaction et d'une élaboration. Et elle est en cours de validation avec des experts locaux, et pourquoi pas régionaux, avec la contribution d'Organisation mondiale de la santé, et qui sera bientôt, bientôt édité. Docteur Sofiane Kery, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur de la communication au niveau de l'Agence nationale du sang, que vous représentez ce matin, et nous nous joignons à nous justement pour présenter nos condoléances à la directrice générale de l'Agence qui vient de perdre son époux. Merci. Merci docteur.